Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo de premières impressions. Aujourd'hui on s'intéresse à Assassin's Creed Chronicles et plus précisément China vu que c'est une petite série de trois jeux un petit peu en marge de l'univers Assassin's Creed. Alors j'ai été invité il y a quelques semaines à un événement organisé par Ubisoft Europe, France, Europe il me semble, avec tout plein de youtubeurs européens dont quelques français donc voilà c'est une exclusivité de quelques youtubeurs français donc un grand merci à eux pour m'avoir invité et donc on a pu tester ça dans une sorte d'hôtel particulier chinois c'était enfin ouais type chinois c'était assez sympa. Alors qu'est ce que ce Assassin's Creed Chronicles ? Alors c'est une série donc de trois jeux comme je le disais il y a China, India et Russia donc voilà Chine, Inde et Russie avec trois personnages différents. Je connais pas l'univers étendu des Assassin's Creed, j'ai juste joué aux jeux principaux mais apparemment ce sont trois personnages qui à chaque fois sont issus des BD ou des choses comme ça donc voilà si vous suivez tout l'univers vous devriez les reconnaître. Vous avez vu dans la première tentative à cet endroit là que le combat est difficile je me suis fait tuer et j'ai préféré plutôt passer en mode infiltration ça reste un jeu Assassin's Creed donc ça marche mieux comme ça. Il y a eu moins des gadgets comme celui que je viens juste d'utiliser qui ont une sacrée utilité mais j'ai eu beaucoup de mal à les utiliser globalement parce que on est fausse grouiller quoi quand quand quelqu'un nous tire dessus ou nous remarque on n'a pas vraiment le temps d'utiliser un gadget ou quoi que ce soit il faut vraiment prévoir l'utilisation du gadget parce que une fois qu'ils nous ont remarqué c'est trop tard pour l'utiliser mais vous avez pu voir tout à l'heure je l'ai utilisé pour en éblouir un et les autres ont fait attention. Alors là on voit la map alors elle est passée très très rapidement parce que je suis pas resté très longtemps dessus mais ça nous permet de nous repérer il faut savoir que c'est un jeu en 2D et demi c'est à dire c'est pas vraiment de la 2D il y a plusieurs niveaux là vous voyez par exemple je suis passé un petit peu sur le côté mais il y a carrément certains endroits où vous verrez qu'on un petit peu plus tard dans la vidéo vous verrez que je suis des poteaux et c'est pas juste l'axe gauche droite c'est vraiment la profondeur donc heureusement qu'il y a la map pour s'y retrouver parce que c'est un petit peu compliqué là vous voyez par exemple je me demande mais comment est ce que je fais pour faire le tour et je vais finir par aller par la gauche voilà et l'avoir lui comme ça mais en vrai j'aurais pu aussi passer par le bord le bord qui est face à nous ça m'a été bien meilleur donc pour ceux qui connaissent mark of the ninja par exemple c'est c'est exactement le même principe et je trouve ça plutôt sympa enfin c'est ça reste un jeu assassin's creed du coup faut il n'y a pas que de la baston et globalement on gagne plus de points à être à être discret surtout que c'est je sais pas si c'est plus facile ou plus difficile d'être discret parce que faut être patient là vous voyez faut que j'attende mais hop je peux passer de poteau à poteau personne n'a vu faut être patient mais niveau de difficulté des combats sont assez compliqué aussi quand même moi je sais que j'étais pas très très bon d'autres il y avait une star picture avec moi qui lui était beaucoup plus doué pour les combats alors là par contre vous voyez qu'il ne le remarque pas du tout quand ils sont en conversation il ne remarque rien il voit pas derrière leurs potes ou quoi que ce soit ce qui est pratique mais bon ça c'est je comprends le côté mécanique le côté gameplay mais c'est peut-être pousser un petit peu trop enfin lui il m'a vu du coup je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe à nouveau quand on combat mais là deux ennemis c'est pas trop trop compliqué vous voyez qu'en plus là il y en a aucun qui peut me tirer dessus il y en a certains qui peuvent tirer avec une arbalète à distance ou d'ailleurs dans l'india par exemple ils peuvent me tirer dessus avec carrément un pistolet je crois ou une carabine donc c'est plutôt intéressant ah bah si il m'a tiré dessus voilà ça on peut l'éviter en appuyant sur B et donc on revient sur le côté 2D et demi parce qu'on se pousse un petit peu dans notre axe et donc du coup hop le projectile nous loupe par ailleurs ce que vous avez pu voir qui était tout vert c'était par ailleurs tout ce qui est en vert sur ce jeu c'est des cachettes vous avez vu les poteaux ça permet de passer sans se faire repérer je pensais qu'on les reconnaîtrait pas quand j'ai d'abord commencé à voir le jeu mais en fait si vu que ce sont toujours les mêmes éléments qui se répètent on les voit même s'ils s'intègrent vraiment bien au décor c'est le même style qui est assez sympa vraiment épuré toujours il ya un style qui fait que par exemple les explosions ici en fait c'est vous allez voir un petit peu plus tard c'est vraiment des c'est des dessins un des dessins un peu chinois ce qui est assez agréable alors là vous avez vu une petite technique que j'ai utilisé je l'ai complètement improvisé c'est que j'ai ouvert la porte en bas et du coup ça a tiré de l'attention ils ont commencé à y aller et moi je suis passé par un autre chemin faut savoir qu'à chaque fois il ya vraiment plusieurs chemins pour bah pour à peu près tout en fait partout il ya plusieurs solutions ce qui est assez intéressant et je sais que je parlais de certains niveaux avec d'autres personnes après et en fait on n'est pas du tout allé à certains au même endroit moi je suis passé par exemple par la droite j'ai fait plein de sauts et tout je raconte et bien non je n'ai pas du tout fait ça moi à cause j'ai vu plein de gardes je les ai tous massacrés et j'ai fini le niveau direct donc c'est assez sympa les objectifs sont assez variés et enfin variés j'en sais rien moi j'ai on a eu l'occasion de faire quatre niveaux en tout et mais ça s'est pas trop répété donc ça c'était plutôt agréable ah oui là j'ai j'ai loupé j'aurais pu continuer il y avait une plateforme qui allait une sorte de poteau qui allait dans l'autre plan et je n'avais pas du tout vu donc j'ai continué tout droit peut-être que c'était un raccourci qui sait enfin là le niveau que je suis en train de voir vous voulez que je suis en train de faire vous pouvez voir peut-être que je vais très très vite contrairement aux autres où je prenais mon temps j'ai essayé d'être très très discret même si là globalement je reste très très discret aussi il ya une sorte de petite alternance entre les niveaux classiques d'infiltration où il faut se battre et tous les choses comme ça avec il ya même des boss qui sont pas beaucoup plus difficile mais bon dans l'histoire c'est des gars qui sont plus importants mais il ya aussi cette alternance avec ce genre de niveau là où faut juste aller le plus vite possible là il n'y a pas de score sur qui on a tué sur notre style ou quoi que ce soit c'est juste purement la vitesse d'ailleurs en parlant de du score sur le style et des choses comme ça quelque chose que j'ai trouvé intéressant c'est que je vous avais dit on est récompensé si on est discret globalement récolte plus de points mais par contre sur ce niveau là par exemple moi j'avais fait un coup alors c'est quoi c'est un coup assassin ou là je tue des gens un coup shadow donc l'ombre donc là pour le coup c'est personne ne m'a remarqué j'ai interagi avec personne où il ya brawler et donc ça c'est en gros c'est le barbare c'est le mec qui se fait avec tout le monde donc moi j'ai alterné avec les trois au final j'ai eu beaucoup moins de points que un storm hitter encore encore lui qui lui n'a fait que le barbare donc on pourrait me dire en théorie le barbare c'est celui qui a le moins de points c'est celui qui est moins récompensé mais vu qu'il a fait que ça vu qu'il était cohérent d'un bout à l'autre il a quand même eu tous ses points donc ça c'est assez intéressant c'est ça permet que si quelqu'un se dit moi je n'ai pas envie d'être discret je sais que c'est un assassin screen mais j'ai envie j'ai envie d'y aller franco et ben c'est pas grave il pourra quand même avoir plein de points il pourra quand même s'éclater avec ça le problème avec ces niveaux là où il faut aller très très vite c'est qu'il n'y a pas de décompte si jamais on meurt ça j'ai trouvé ça assez dommage parce que ça veut dire que si jamais on se plante il suffit juste de recommencer d'aller au dernier checkpoint plutôt que d'assumer notre erreur moi je pense qu'il devrait y avoir genre 5 secondes de pénalité si on meurt quelque chose comme ça mais ça je me dis que le jeu en entier mais surtout ses niveaux s'ouvre à peut-être des speedrun des choses comme ça ça pourrait être très très intéressant je trouve de voir un speedrun sur sur ce genre de jeu là ce qui est une nouveauté pour assassin's creed il me semble et pour ma part je et on en parlait tous entre entre youtube heures on était assez d'accord je vois pas trop comment on pourrait faire un format vidéo dessus ça s'y prête pas trop je trouve mais par contre un format live ça peut être beaucoup plus fun j'ai déjà vu des lives de gens qui sont tout le temps en train de se louper et des choses comme ça et c'est assez divertissant à regarder donc ça peut être intéressant enfin bref voilà c'était une très très courte présentation de sassins creed chronicles et le premier qui est china c'est à peu près six heures de jeu ils nous ont dit donc moi j'ai joué peut-être une heure et demie deux heures on se marre bien il n'est pas cher si ça avait été 30 euros 60 euros ça aurait été un petit peu limite mais là il est à il a 10 euros donc donc c'est pas mal et il sort fin avril il n'est pas parfait c'est pas forcément mon type de jeu mais je pense que je regarderai pour peut-être le faire en live et avoir des critiques plus plus en profondeur en tout cas j'aime beaucoup le côté vraiment artistique que ubisoft commence à mettre que ce soit avec child of light il ya eu valent hearts et donc si ça commence à s'incruster dans leur grosse franchise je pense que ça peut être que bénéfique donc voilà merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve très très bientôt bye bye